Je vous emmène à présent la découverte d'un village posé au sommet d'un canyon, au cœur de l'Aveyron, à une quinzaine de kilomètres de Rodez. Bienvenue dans le trou de Bozoul. Au fil des siècles, l'eau a creusé une immense cavité de 100 mètres de profondeur, faisant de ce promontoire une forteresse naturelle imprenable. Nos intrépides reporters Delphine Sidbon et Maude Gatineau ont dû utiliser une tyrolienne. Marcher quelques pas. J'ai un petit peu peur, mais ça va. Ça va le faire. Puis se laisser porter. La légende dit que ce serait le diable lui-même qui aurait creusé le canyon de Bozoul pour faire tomber l'église Sainte Fauste dans le vide. Pour les plus aventureux, la tyrolienne est peut-être le meilleur moyen d'admirer ce cirque naturel en forme de fer à cheval, qu'ici on appelle le trou. Moi, je suis d'ici, donc je connais très bien le trou de Bozoul, mais pas sur cet angle-là, quoi. Et du coup, je trouve que c'est super sympa. A condition de ne pas avoir le vertige. A Bozoul, mieux vaut avoir le cœur bien accroché. Même le gîte où nous avons dormi offre un panorama renversant. Laurence Jacin habite l'une de ses maisons à flanc de Falaise. Chaque matin, elle se réveille avec cette vue. Je suis aux premières loges et c'est génial, quoi. Le responsable de cette curiosité géologique est à rechercher quelques cent mètres plus bas. Au fil des millénaires, cette rivière, le Dourdoux, a creusé la roche calcaire jusqu'à former ce canyon. Sous le soleil, ou dans cette brume qui lui donne des airs de village ensorcelé, Bozoul stimule l'imagination. Ces vieilles cartes postales parlent de la ville au bord de l'abîme ou du château au bord du gouffre. Les plus récentes sont encore plus originales. Alors, je vous montre la carte du ciel vu du trou de Bozoul ou bien la falaise illuminée. All dreams come true. D'ailleurs, nous nous trouvons à l'épicerie du trou. Ça fera 7 dreams de 3, si tu te dis. Par 4, 5 ? Une petite boutique en plein cœur de Bozoul, dont le slogan ne s'invente pas. The place, true be. Ici, les habitants ont de l'humour. Et heureusement, vu comme ils se font chambrer. Du style, toujours au fond du trou, tu sors de ton trou, des petites choses comme ça. Mais voilà, c'est vraiment pour s'amuser. Pas de quoi effrayer les nouveaux venus. En 30 ans à Bozoul, le nombre d'habitants a doublé. Et des commerces ouvrent, comme ce restaurant, inauguré il y a seulement 2 jours. Alors, messieurs-dames, le faux filet de bras Caligot. Après un repas réconfortant au cœur de l'hiver, nous avons le lendemain matin un dernier rendez-vous. Tu gardes en sécurité le camion. Et après, tu t'entres là, ici. Vu la hauteur des falaises, travailler pour l'entretien de la ville nécessite des compétences spécifiques. Cédric Azemar et Benjamin Robert sont cordistes. Il a neigé toute la nuit, ce qui complique leur travail du jour. On vérifie avec l'humidité que la chaîne coulisse bien. Ils descendent à l'endroit où la falaise est la plus abrupte. Leur mission est essentielle, tailler la végétation pour dégager le point de vue. Il n'y a pas beaucoup de prises sur ce pont. Et surtout, pour empêcher les éboulements. Ici, on va enlever les freines, parce qu'il a les racines qui s'insinuent. Et après, ça va déchausser les pierres du muret assez facilement, petit à petit. En dessous de leurs pieds, la rivière gronde. Son travail d'érosion se poursuit encore aujourd'hui. L'histoire du canyon de Bozoul continue de s'écrire.